Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je ne sais plus Je crois que c'était Dzemael sur qui on avait galéré Non c'était au vigile de pierre Au vigile de pierre qu'on avait galéré Dzemael ça a été D'ailleurs c'était pas un donjon qui était si incroyable que ça Mais est-ce que du coup je le refais avec vous Parce qu'en vrai la forteresse de Dzemael à refaire c'est pas très rigolo Non Non je me retire Je me retire parce qu'en vrai on l'avait déjà fait ensemble la forteresse de Dzemael Ça sert à rien Ça sert à rien on va pas se la retaper ensemble C'est pas fou Par contre ça ça m'intéresse With folk cart Caisse donc l'océa Costa del Sol Est-ce que j'irais pas faire un détour par Costa del Sol Juste pour voir Vite fait Juste vite fait pour voir Si c'est à Costa del Sol Juste pour voir en passant par Costa del Sol Si Si c'est un truc de donjon Ça pourrait être fun Si c'est un truc de donjon Comme ça on se lance le petit truc à côté Et puis si c'est pas un truc de donjon Ça se trouve c'est une mission secondaire intéressante Peut-être Peut-être on va voir Et si c'est un truc genre au niveau 12 On l'abandonner direct Parce que bon Les cas de niveau 12 Niveau 44 Mais c'est parfait Regardez En plus j'adore Costa del Sol Déjà j'aime beaucoup Costa del Sol Enfin il est en Chantaisie 7 Même si c'est pas exceptionnellement grand ou quoi J'aime bien la musique et tout J'aime bien l'ambiance Et puis le côté plage Vous savez bien moi j'aime bien J'aime bien tout ce qui est plage Non pas Pierre des Carrives C'est un script Black Flag Qu'est-ce que je raconte Pierre des Carrives Comment puis-je comparer à ce script Black Flag A Pierre des Carrives C'est terrible Qu'est-ce qui m'arrive Pourtant je vous avoue que je suis en forme Donc normalement Normalement je ne voudrais pas faire ce genre de confuse C'est pas normal Par contre Où est le PNJ quoi Il va être en hauteur Vous allez voir ça va être Non il est là Ah parfait Alors oui j'ai tout ça J'ai pas invoqué mon truc Mais c'est pas grave Sauf si on nous attaque Et là c'est grave Mais bon Au pire On l'invoque et puis basta C'est l'aventurier envoyé par le colonel Ricky Je suis Whitfall Qu'un soldat de l'infanterie spéciale L'attaque a été dévastatrice Il ne reste plus rien du bateau Les survivants Comme tu le vois Il n'y en a quasiment aucun Où suis-je ? Où est Robin ? Où est mon fils ? Calmez-vous ma bonne dame On va retrouver votre fils Vous inquiétez pas Les seuls rescapés Sont ceux qui ont la chance D'être portés par la marée jusqu'ici Tiens Prends cette potion du maelstrom Et va aider les survivants Qui peuvent encore être sauvés Je vais m'occuper de cette pauvre femme En tout biais tout à l'heure J'espère Ville gredin S'agrippant S'agri-fis S'agri- Villeur Ah ! Survivants blessés Ah ! Mon épaule elle brûle Je veux pas mourir Bah tiens Tiens On prend cette potion du maelstrom Tu ne mourras donc point Cadeau Oh ça fait du bien Misérables poissons Ils sont passés à l'abordage Si vite J'avais pas eu le temps De faire une prière à la navigatrice Mais on va en profiter Hop Et oh Ah ! Sacré J'ai changé de pose C'était pour mon prévu Oh je peux changer de pose Arme en main Du coup ça donne quoi ? Je crois que j'ai ma pose J'ai ma pose quoi Et si je m'assey Normalement c'est les jambes croisées Même s'il met un certain temps Avant de reprendre sa pose classique Et voilà c'est ça C'est pas cette pose-ci Ce n'est pas cette pose-ci Normalement Que j'affecte J'enlève de pose Non Non plus Non plus Ça pose du mec Qui défie les gens quoi Non plus Ouais bon voilà C'est la classique quoi Oh là là Survivante On sauve les survivantes D'abord Quoi que non Il a parlé de son fils Est-ce qu'on sauverait pas son fils ? Non les survivantes J'arrive pas à respirer Tiens Cadeau Merci où suis-je ? L'érive sanglante Assister les survivants éclopés Ils sont là les survivants éclopés Il n'y a pas besoin de potion Je suis vivant ? À un moment je navigue tranquillement Et celui d'après je suis dans l'eau Eh bien oui Eh bien c'est pas de chance Il doit rester un quelque part Caché Probablement il y a un rocher Non c'est trop loin Il est là Le survivant blessé Bon il a été transporté bien loin Celui-là Ou alors quelqu'un l'attire C'est pas possible Ou alors il s'est glissé Bonjour J'ai été projeté Contre des récifs J'ai été blessé au dos C'est grave Bon non tiens On boit une petite goutte Et puis tout ira bien Tout ira bien Après une petite goutte Espèce d'alcoolique Boua boua Tu oublieras ainsi tous tes soucis Mille merci Je me sens mieux Tout ce dont je me souviens C'est un bruit semblable au tonnerre Et un pont qui vole en éclats Ouais Est-ce qu'on va nous faire pourrir le mob Salut Je veux affronter un monstre Qui détruit des bateaux T'as sauvé des lieux aujourd'hui C'est terrible ce qui s'est passé Mais Nous trouvons Réconfort dans cette petite victoire Tu peux me croire Quand je te dis que les Savageins Vont payer chèrement leur traîtrise Couler un vaisseau Transportant des femmes Et des enfants Il n'y a pas une goutte de compassion Qui coule dans leur veine Non Mon pauvre petit Robin Mes condoléances madame Je sais que c'est dur mais Hein ? Un Stabagins Deux Stabagins Trois Stabagins Oh ils se sont mis à marcher sur l'eau Un million de Stabagins Il faut pourrir Il faut pourrir Tous les Stabagins Quoi ? Ouais ouais Ici si Mais vous êtes moche Et vous êtes naze Vous avez pas autant la classe Que les Amalgias Bon j'avoue J'avoue ils se ressemblent un peu Saloperie Ma sacre mère Vous a pas suffi ? Vous êtes venu finir le travail ici ? Croyez pas que ce sera aussi facile Oh oui surtout avec moi ici Honnêtement Chut J'ai perdu le doublage Chut Ah Ils ont un nostalige Ils ont un otage Non Maman Ils nous le ramènent C'est des gentils Robin Mon Robin Maman Oh mon petit garçon Tuez ça et sauf Les douces soient louées Et du coup ils vont se casser Genre en mode c'est pas nous Mais on sait que c'est pas vous êtes des gentils Il fait oui de la tête Oh la la Gentil Sam Eaggins Moi je veux bien être pote des hommes poissons Ils sont cools ceux là Attendez Non Arrêtez les Que quelqu'un fasse quelque chose Tous les hommes bêtes ne sont pas des sauvages On a vu ça avec les sylphes Le garçon est vivant Quel genre de ruse est-ce là Qu'est-ce que c'est que ce truc là Qui brille Un boss Un mob Le machin Contre lequel lutte déjà les Sam Eaggins Je vais bien mais je suis un peu mouillé J'allais me noyer Mais des gentils hommes poissons m'ont sauvé Ils sont pas du tout comme ceux qui nous sont attaqués C'est bizarre hein Je croyais qu'ils étaient tous méchants Puis j'ai trouvé ce collier dans la barque des gentils hommes poissons Ça doit être à eux non ? Ça serait bien de leur rapporter J'irais bien mais ma maman ne voudra pas je pense Ça vous embêterait de le faire monsieur l'aventurier ? Les gentils hommes poissons sont repartis vers la nocée occidentale Peut-être qu'ils vivent là-bas ? Si vous les retrouvez dites-leur bien merci de ma part Ouais bon Je t'avoue que ça me motive pas plus que ça quoi D'aller voir des gentils hommes poissons pour leur rendre leur collier quoi Nocée occidentale par contre du coup Bah c'est là Ah nocée occidentale Ici Ah oui c'est une zone dangereuse en plus je me souviens De mémoire c'est la zone où on s'est fait pourrir une fois non ? Une de nos rares morts finalement hors donjon j'entends Une de nos rares morts je crois était dans cette zone Du coup je suis moyen motivé Bon après on n'était pas stuff comme on est stuff aujourd'hui aussi Faut dire je crois Je crois bien qu'on n'était pas aussi stuff à l'époque qu'on est stuff aujourd'hui Donc du coup bah je suis assez chaud pour y aller Parce que bah parce que c'est cool Parce qu'aller dans une zone dangereuse ça me plaît bien Sildra Ici ça me parait pas mal Ça me parait pas mal ici Qui c'est Sildra Dans une zone un petit peu aquatique Là ça fait plus du tout aquatique Là ça colle plus du tout Quoi ? Non ça glisse Chocobo Ça vous avez manqué Non ? Ça vous avez pas manqué ? Menteur Menteur Allez on court Regardez comment il gâche ma musique exprès Rien que pour m'embêter quoi debugger Oui ! Ah oui 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 ! C'était bien là C'était bien dangereux Ah ! Niveau 44, 1 million ! 1 million 600 000, le 44 000. Euh, du coup. Est-ce que j'ai envie vraiment de pénétrer en ces lieux ? Sachant que je m'étais fait pourrir comme un gros sac. Après, j'étais vachement plus bas level, je crois. Maintenant, j'ai deux niveaux de plus, et ça me tendance à le faire. On regarde, bam, bam, et voilà. En plus, j'ai un Vox, ce machin-là. Mon Chocoujo, quoi. Et je l'ai pourri. Ils sont des héros dégâts. Voilà, ils sont morts. Comme des nasses. J'ai même pas besoin de gâcher en éther là-dessus, quoi. S'ils m'agressent, j'agresse, sinon je m'en fous. S'ils m'agressent, j'agressent ! Aïe ! Je vais te pourrir ta tronche ! Ah oui, mais il y avait un genre de boss aussi la dernière fois dans cette zone, une espèce de petit world boss. Salut ! Je suis dedans, hein. À bout du bout du pied, j'y suis. J'ai pas l'impression. Ça, c'est bien passé. J'ai pas l'impression que t'es... Oh, regardez, par là, y'a un truc. Oh, un jeune Sawagin ! Un gentil Sawagin ! Il va faire fich, fich, c'est ça ? Fich ! Que nous veux-tu s'embrancher ? Pas un pas de pluie où je t'embranche. Tiens. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Le collier du père ? Comment t'es-tu emparé de ce trésor ? Chut ! Tu viens de la part de l'enfant qu'il a chauvé. Ce genre de bonne manière est inhabituel chez les humains. Très bien, tu peux passer. Va trouver Nof, le père du frais, pour lui porter son bien. Et fais attention à être respectueux. Il est l'enchiens de notre clan. On a l'impression que c'est nous, les horreurs, quoi. Les horribles, c'est nous. Non, ils sont... Les blagues. Objet tribaux, regardez. Objet tribaux, qu'est-ce que c'est ? Parlez. Que veux-tu, s'embrancher ces trésors de tous les océans ? Qui sont à toi, si notre père le permet. Et si tu peux te les offrir ? Oh là là, ça sent le clan auprès duquel... Auprès duquel on va devoir monter nos réputations, quoi. Ça sent comme wow, la réputation, ici. Ah, ma vue me joue-t-elle des tours ? Un humain parmi nous ? Voilà qui est rare ! Je suis Nof, le père du frais. Ah, c'est le petit chanbranchi qui avait mon collier. Non, je n'avais pas de raison particulière de le chauver. Mais pour nous, les shawagins, comme pour les humains, les enfants sont des trésors. Tous ceux qui résident ici sont liés par le sang, ce sont tous mes enfants. Et ce collier m'est presque aussi cher, c'est un présent. Une décoration qui m'a été remise par notre reine bien-aimée. Je te suis reconnaissant de me l'avoir ramenée. Les shawagins sont un adage. La dette de l'un des nôtres doit être remboursée par la gratitude de tout le frais. Bienvenue dans notre camp. Peut-être qu'un modeste banquet serait de rigueur. J'ignore si ton estomac serait capable de supporter notre nourriture, cela dit. J'accepte déjà l'XP. Parce qu'il y a toujours ça de pris. Il n'y a pas de petit problème. Et toi, tu as quoi comme quête ? Nob le père du frais aimerait pas parler. Je suis curieux quand même. Je suis curieux. Tu as été témoin des conséquences de l'attaque dans le détroit de Meritor. Oui, elle a été perpétrée par des shawagins. Les responsables font partie d'une bande de malfraps, les létrident du corail. Ils vivent au frais du sapsa. Ils sont connus comme étant une faction fanatique particulièrement dangereuse. Nous espérions les empêcher d'atteindre le vaisseau, mais... Hé lâche ! Le courant nous était défavorable. Les imbéciles. Leurs actions n'auront comme seul résultat qu'une surenchère de la violence. Qu'en est-il de nous autres, nous demandes-tu ? Nous vivons en dehors du frais de Shapsha et nous avons des objectifs différents. Je connais peu de choses de vos coutumes, mais nous autres shawagins vivons en clan que nous appelons frais, chacun dirigé par un père. Notre reine, la martyriarche de l'Indigo, offre chez eux uniquement aux vétérans les plus braves. C'est la tâche de ses pères d'élever et d'instruire ses enfants. Sympa d'en apprendre plus sur les shawagins. Mais la matriarche ne peut pondre que dans des endroits sûrs et nous avons donc choisi ce lieu. Malheureusement, Shapsha est devenu une source de conflit. Seulement plus de 100 branchies étaient comme toi et pouvaient comprendre notre situation. Père, j'ai besoin d'un conseil. Ne t'ai-je rien appris ? Combattant Shawagins ne ferait-il pas plus qu'il n'est que la mousse ? Il se laisse porter par les vagues et je suis le courant. Pardon, père. Piu, notre sixième petit frère, il... Il ? Il a quitté la couvée sans permission. Il a dit qu'il allait parler avec les tridents du corail. Son cerveau est aussi ramolli que ces jeunes écailles. Je ne peux pas partir à sa recherche et laisser les petits ici sans surveillance. Il me coûte de te demander une nouvelle faveur alors que j'ai déjà une détente envers toi. Mais pourrais-tu sauver mon fils ? Si tu pourras probablement te donner plus de détails si tu es prêt à midi. Avec plaisir. Avec grand plaisir, on apprend de plus sur les sabagins. Moi, ça me fait plaisir carrément. Ça me fait vraiment plaisir pour le coup. Parce qu'on est là, ouais, les hommes bêtes. Il faut les exterminer parce que ce sont des bêtes. Mais en vrai. Pas tous, quoi. Je veux dire. C'est quoi ce cliché concernant les hommes bêtes ? C'est du racisme. Tu n'as pas les cailles, mais le père semble avoir une confiance en toi. Je ferai de même. Comme tu l'as entendu, Pew, mon petit frère a pris une initiative fâcheuse. Il est impétueux et ne radise pas qu'il se mette en danger. Les tridents ne l'écouteront pas. Ils riront de lui et l'embrocheront sur leur lance. Et notre père ne peut pas quitter la couvée car il doit nous protéger. Je t'en prie. Chauffe Pew et ramène-le à la couvée. Il n'a pas dû aller bien loin. Il doit être proche du campement Shawagins près du barrage du nord. Ok, bah j'y vais. Avec grand plaisir. Shawagins près du barrage nord. Par là, du coup. J'imagine. Regardez, il y a un genre de... Sur la carte, il y a un genre de logo là. Près de Sapsa. Avec un bastion Shawagin. Aux alentours du campement Shawagin. Alors c'est encore le truc où je ne vais rien voir. Voilà, c'est là. Parce que je me connais, genre je vais regarder pendant les cartes pendant mille ans. Et je n'ai pas trouvé le truc. Et en fait, ça va. Ça va ! Calmez-vous, j'ai réussi à trouver du premier coup. C'est là. Voilà, cette fois-ci je l'ai vu. Wow ! Wow ! Wow ! On se calme les vilains ? Pourquoi vous êtes les vilains ? J'ai envie de dire. À quoi bon on sert vos écailles ? Si elle est votre déchouant. Mes attaques dévassatrices. Je ne sais pas. Voilà, t'es mort. Je ne m'intéresse déjà plus. Tu ne m'intéresses déjà plus. En mode j'ai la classe mais pas trop quand même. Mince, j'ai passé par un aléa. Ça m'embête un peu quand même. Je vous avoue que ça m'arrête un peu parce que je suis un peu tout seul. Et qu'y aller tout seul, c'est peut-être dangereux. Quoique, il les a détournés. Courons donc. Profite, profite. Volipo de requin. Est-ce que ça ne serait pas un joueur de boss ? Volipo de requin. Ne le laissez pas s'échapper. Moi ça me va. J'ai bien envie d'essayer. Je suis quand même hors de portée. Il ne faut pas déconner. Ok par contre, je me fais attaquer par ses potes. Ouais, ça pue un peu quand même comme fight. À mon avis, ça ne va pas bien se passer. Même en affrontant les ZAD. Je ne suis pas hyper bien. Oh là 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 là, ça pue. Je vais me faire pourrir. S'il n'arrive pas à reprendre l'aggro. Il prend l'aggro un jour ? Ça va le faire, ça va le faire, vous allez voir. En plus c'est des nazes, c'est des nazes. C'est juste voli. Le problème c'est juste qu'ils sont pleins. Mais sinon tout va bien. Il faudrait juste que l'autre reprenne l'aggro. Et que j'ai deux secondes pour former il à nouveau. Un petit peu au moins. Oh là là, la répartition de d'autres devrait pas se faire trop mal. C'est vrai que c'est que s'il en arrive en boucle, c'est chiant. Ah ouais mais là c'est chiant vraiment pour le coup. Si en plus je me fais attaquer par des mobs classiques, ça va être super relou. Et un élémentaire d'eau au passage. Non mais je vais mourir. C'est impossible que je meurs pas là. Je prends trop de dégâts. Et je suis pas capable d'en mettre assez. Je vais être obligé de me barrer. Je vais être obligé de me barrer, c'était une mauvaise idée. Oh punaise, en plus je tape sur de la distance. Je sais pas combien de temps ils vont m'agresser. Je vais pas avoir le choix là. C'est bien dommage. Je pars directement sur le tanky. J'ai l'attente de régénérer un petit peu parce que ça me fait chier. J'ai quand même affaibli un peu le mob. Donc pour l'aléa c'est chiant. Bon là je suis bien, on y retourne. J'espère qu'ils aient pas tous repop. Mais là le Sabegins m'a carrément cassé les couilles en fait. Plus son pote élémentaire d'eau. Donc je vais fumer celui-là. Et on va profiter ensuite pour régénérer un peu. Au moins ça. Les flux d'éther. Là ils sont plus trop nombreux, ça le fait. Là je pense que je peux me l'attaquer là. Ça va le faire. Ah merde ils ont tous repop, super. Il va falloir le choix. Quoique regardez les cross-voli là ne m'attaque pas pour le moment. Si ça y est il y en a un qui m'a vu. Mais ils sont nuls. Ça me dérange moins. Me dérange moins parce que je sais qu'ils sont nuls en fait. Quand même que je surveille un petit peu la vie de Titan Aiggy. Le problème aussi c'est ça. Merde en plus je touche les autres à côté. Ça c'est chiant par contre. Ça c'est débile. C'est là je vais perdre bêtement de la vie en fait. Lui aussi il faut qu'il meure et rapidement. Ah le problème c'est qu'il va vraiment trop rapidement en vrai. Vas-y t'en occupe toi de ça. D'ailleurs au passage va t'occuper de ça aussi. Euh il est où ? Ah c'était là. Il va attaquer ça. Parce que sinon c'est moi qui vais me prendre ses coups et c'est chiant. Hop ! Ça récupère en plus le jocobouille. Bah ouais ça le fait. Ça va le faire. Tant qu'au bout d'un moment Titan prend l'agro ça serait cool. Ça j'affaiblis. Enfin je tue l'ad. Ça me facilitera grandement le travail quand même. Et après j'ai plus qu'à me focus sur Voli. Il est où ? Il est là. Le vol pot de requin. Tout va bien. Ça va ça se passe regardez. Là on a chopé de l'XP en plus c'est un truc de niveau 44. En vrai normalement c'est de vrai pull. Sauf si ils repopent tous d'un coup. C'est où ? Regardez il se barre. Ça m'arrange. Ça m'arrange fortement. C'est pas du tout ma quête. Mettons que j'y suis. Ça me fait chier par contre. C'est à Wagin. C'est à Wagin K-pop là. Je vais pas vous mentir que ça me fait un peu j'mire. J'ai vraiment fait ça sans avoir d'autres dessus. Comme un gros go-gole quoi. Ça fait tellement plus de dégâts quand j'ai des autres quoi. Ok bon. De toute façon il est quasiment mort ça va le faire. Après l'aléa va disparaître. Tout va bien tout va bien. Je contrôle la situation. Allez cassez-vous l'aléa là. C'est fini. J'ai plus de mana. Titan. Peut-être temps que tu me protèges non ? Non ? Ah ouais non mais là y'a même plus de titans y'a plus rien quoi. Là je vais me faire def. Ça n'est rien la peine. Sauf qu'il peut ! J'ai même pas vu combien d'exp j'ai gagné là-dessus quoi. Il me poursuit encore. C'est bon. Du coup. Du coup ça faille être terrible hein. Ça faille être terrible, terrible. Faut une fois qu'on est dans une zone de notre level quoi. Ouais j'ai encore plein de gaggumes de guisal du coup je peux quand même faire ce que je veux. C'est la fête. C'est la fête ! C'est la fête ! Bon du coup lui je vais le pourrir parce que c'est par là qu'il faut que je passe. Donc en vrai j'ai besoin de passer. Donc je passe hein. Tu vois bien. Et bim bam boum. Parfait. Easy. J'ai envie de dire même. Bon lui j'ai été obligé de le faire. Est-ce que je passe devant. Il rapporte peut-être suffisamment d'exp pour que ce soit rentable. Il faut qu'il n'y a aucun mob qui doit rapporter assez d'exp pour que ce soit rentable dans la vraie vie. Voilà comme ça dehors. Je dois avoir aucun mob qui me rapporte assez d'exp pour que ce soit rentable de les farmer quoi. Voilà. Alors lui il est mort. Il y a une baliste de bulot ouais. Il me semble que si j'attaque le Sabagins la baliste va m'attaquer aussi. Et je ne vais pas vous mentir mais ça m'embêterait un peu. Pas que ça soit particulièrement complexe mais je n'ai pas forcément très envie de le faire. C'était de ce côté là qu'on est arrivé en plus la dernière fois il me semble de mes bras. Du coup on se fait avoir par deux Sabagins en même temps. C'est ça ? Non il n'y en a qu'un. Du coup tu ne veux pas nous attaquer tant mieux ça m'arrange. Du coup je vais tomber celui-là rapidement. Comme ça c'est fait. Et je m'en crasse. C'est par là qu'il faut que j'aille. Enfin il semblerait. Je ne l'ai pas mis en agressif pourtant voyons. Voyons quelle est donc cette mascarade, cette folie. Voilà. Bon ça c'est fait. Maintenant ils me disent d'aller par là. Donc moi je veux bien aller par là. Ça ne me dérange pas. Il est censé être là le monsieur. Souillouille. Si tu veux. Psss. Rien à faire ici. T'es là sans brancher. Ah ouais. D'accord. Là ça va être chiant. Mais ça va le faire. Ça va le faire. J'ai confiance en moi. C'est juste que je tanque un peu. Que je me heal. Tout va bien. Il ne faut pas non plus un million. Je ne me heal pas assez j'ai l'impression. Pour tenir le coup. Dès que lui il sera tombé. Non rien ça va le faire. Il y aura un peu moins de DPS de leur côté. Oui ça se passe plutôt bien. Là le problème c'est que j'ai aussi chopé l'élémentaire d'eau derrière. C'est pas drôle. Ok on est bon. J'ai failli. J'ai failli avoir un petit coup de stress quand même. Plus que tout à l'heure où il a fallu courir. Parce que ça ne va pas être faisable. Mais en fait c'est bon. Tout va bien. On est bon. Piu. Nous venons en aide à Piu. Chauvés par un champ branché. Que vais-je dire à notre père ? C'est mon frère Chiot qui t'a demandé de m'aider. Psss. Prends pas ces tridents du corail. A peine m'ont-ils aperçus qu'ils me sont tombés dessus. Notre père affirme que les courants de la lissution nous mènent toujours à la lumière. Mais on dirait que les paroles d'un alvin ne comptent pour rien. Notre père va être furieux. Je voulais prouver ma valeur à mes frères. Mais je vais sûrement être puni. En plus d'avoir été battu ici. Bah écoute. Ouais. Probablement. C'est fort possible. Je ne vais pas te cacher qu'il y a des chances quand même que ça arrive. Du coup par en haut par en bas. Parce que finalement. C'est presque plus chiant de passer par là. Qu'il y a des adversaires. Plutôt que de passer par le barrage du nord. Il y a personne de vraiment badass pour nous affronter par ce passage. Genre là au moins on est safe. En vrai même si je prends le chocobo. Voilà. Je suis sûr qu'on va plus vite comme ça. Plutôt qu'à devoir affronter les mobs. Comme vous me direz je pourrais courir comme un gros sac dans ce sens là. En vrai. Je pourrais courir comme un gros sac dans ce sens là. Puis s'il me tape tant pis. En vrai. J'esquive. Je cours. Je vole. Je plonge. Je nage. Ah. Non. J'avais oublié qu'on était en faille dans la fantaisie 14. Et qu'on ne pouvait pas sauter par dessus une petite flaque d'eau. Excusez-moi. Pardon. Il y a une flaque d'eau. Je ne pouvais pas passer. Je suis mort ainsi. C'est j'y catastrophe. Vaincu par une flaque d'eau. Hop. J'avoue c'est un petit trou d'eau. J'ai menti. Ce n'est pas une flaque. Ah. Tu es de retour. C'est ingénéreux de ta part d'affronter un tel danger. Pour les êtres envers qui tu n'avais aucune obligation. Pio sera châtié comme il le mérite. Les Shawaguin se sont dans une situation difficile. Et nous devrions plus que jamais faire preuve de prudence et de chagesse. La plupart des nôtres vivent pacifiquement dans notre capitale au fond de l'océan Heddygoo. Mais notre civilisation est dans le déclin. Nous devons nous aventurer en surface pour pondre nos oeufs et élever nos petits. C'est une étape essentielle de notre cycle reproductif. Un instinct trop puissant pour être ignoré. Mais le fléau a néanté nos couvées et nous avons été forcés de choisir cet endroit. Que les 100 branchies appellent l'océan occidental. Il n'est pas surprenant que les gens des cités nous considèrent notre soudaine installation dans cette région comme une invasion. Pour nous, il s'agit simplement de survivre. Si nous ne pouvons pas nous reproduire ici, notre grâce disparaîtra. Et nous ne sommes pas en position de vous faire la guerre. Nous devons parlementer et tenter de coexister. Le trident du corail cependant ne comprenne pas les mérites d'une approche diplomatique. Il cherche à contrôler les faibles d'esprit comme les brutaux pillards du serpent et à éliminer ceux qui leur résistent. Il ne va pas croire que je suis traître à mon peuple. Je ne porte pas les 100 branchies dans mon cœur et je ne pleurerai pas pour vous lorsque le grand Lévientan reviendra vous subjuguer. Il ne reste pas moins qu'un conflit avec les humains n'est pas la réponse à nos problèmes. Nous devons trouver une solution à long terme pour nos enfants à notre avenir à tous. Ton arrivée est une opportunité que je ne veux pas laisser passer. J'aimerais que tu deviennes la première pierre du pont entre nos peuples et le rocher sur lequel s'écraseront les tridents du corail. Je t'en supplie, aide-nous. Votre cause est juste, je vous aiderai. Je ne vous fais pas confiance. Et moi j'ai fait confiance et j'ai envie de croire en ces paroles. Et j'aime le fait qu'on nous demande de l'aide et de découvrir ces nouveaux peuples. Alors je pense que leur cause est juste. Et oui, je les aiderai. Alors tu es le bienvenu. Mes guerriers sont motivés mais ils manquent d'expérience contre les tridents du corail. En chambre, nous arrêterons l'avancée de ces fanatiques et nous réparerons les dégâts causés. A notre chance de paix. Nous avons beaucoup de travail devant nous. Mais nous devons absolument mettre fin à cette diffusion de sang inète. En plus on pourra peut-être tenter de le convaincre qu'il ne faut pas subjuguer nos très chers amis humains. J'accepte parler à Nov. Parler à Nov. A Nov à sa couvée. Ton réputation auprès du couvée de Nov est passée à neutre. Vous pouvez désormais lancer les quêtes quotidiennes vous adressant à Fiou. En outre le vendeur. Saviakins vous permettra d'acheter de l'objet barbare. Fais voir ! C'est une réputation ! C'est cool ! Bon je ne vais peut-être pas la farmer ici avec vous mais c'est sympa. Notre père est à la fois fort et sage. Je rêve de venir comme lui un jour. Tout dépend de ce que propose le vendeur. Objet ! En fonction de la réputation j'imagine. Ah ouais mais peut-être que du coup ça va se débloquer petit à petit non ? Au fur et à mesure. Peut-être que là aujourd'hui je n'ai de visu que sur une partie des éléments. Et qu'au fur et à mesure que je montrerai ma réputation. De nouveaux éléments apparaîtront. Les tribus barbare d'Erzina sont elles aussi confrontées à de nombreux problèmes. En les ayant les résoudre par le biais de quêtes tribales. Vous pouvez améliorer votre réputation et communiquer plus efficacement avec leurs membres. Les quêtes disponibles changent de façon quotidienne. Vous pouvez en accepter jusqu'à 12 par jour. A condition d'avoir accompli les quêtes reçues la veille. Pour voir votre réputation, sélectionnez l'onglet. Réputation de la fenêtre personnage. Gagner la confiance des hommes bêtes. Vous permettra d'en apprendre plus sur leurs coutumes et traditions. Mais aussi d'obtenir des avantages uniques. Et ça c'est cool. Déjà c'est sympa d'avoir des avantages uniques. Mais encore plus, moi qui aime bien le lore, tout ça. D'en apprendre plus sur ces personnages, je trouve ça cool. Je pense qu'on ne va pas se lancer dans un autre gros truc aujourd'hui. Étant donné que finalement on va manquer de temps pour se lancer dans un autre gros truc. Donc je propose qu'on s'arrête là finalement. Qu'on ait un épisode un peu thématique sur les Sabagins. Avec tout ce qu'on a découvert aujourd'hui. On peut possiblement prendre la quête de Fiou ici. Briser la carapace. Sauvetage de... Ah non on ne va pas prendre ça. Par contre je... On avait une quête qui consistait à parler à Nov, non ? Nov. Père du frais. Ouais ouais ouais. Bon bah en fait il ne nous dit rien d'intéressant. Donc non. Mais par contre on peut aller voir un petit peu la tête des quêtes répétitives. Même si je ne les ferais pas aujourd'hui. Dans l'idée. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il propose. Briser la carapace. Tu aimerais que vous lui rendiez un service. Ce qui nous donnerait de la mémo quartz à la goace poétique. De la réputation avec les Sabagins. Et un jeton de tâche. Ok ça c'est cool. Les guils et de l'XP c'est toujours bon à prendre. En plus ça permettra d'obtenir de l'XP agréablement. Sans forcément farmer tout le temps les mêmes quêtes. Pareil. A peu près la même récompense. 2-3 points. Prêt. Petite gâterie. Ah sympa le nom de la quête. Ok. Bon bah c'est des quêtes classiques. Je suis un petit peu dans l'interrogation là. I sinon on contrôle I sinon pas contre l'IP. C'est ici normalement qu'on peut voir nos réputations. Combien de points de réputation ? Donc 150 points de réputation. Pour gagner un rang. Combien y a-t-il de rang ? Combien y a-t-il de rang ? Pour avoir le rang maximum. C'est à dire est-ce qu'on a neutre, amical, après amical. Est-ce qu'on a honoré ? Est-ce qu'après honoré on a comment s'appelle-t-il ce rang sur WoW ? C'est révéré je crois. Je crois que c'est révéré le dernier. Je sais plus. Je vous avoue que j'ai tellement farmer la réputation que je ne me souviens même plus. Des différents stades tellement... Enfin ça devient un automatisme de faire les quêtes sans forcément réfléchir. Donc je crois que c'est ça. Je crois que c'est neutre, amical, honoré, révéré. Un truc du genre. Il doit en manquer un peut-être. Exalté. Il manque exalté. Exalté voilà c'est ça. Exalté. Révéré et exalté. Je crois que c'est ça. Honoré, révéré, exalté. Ou dans un ordre plus ou moins différent. Je ne sais plus. Est-ce que c'est la même chose sur Final Fantasy XIV ? Je ne sais pas. Et combien de points faut-il pour chaque truc ? Il faudrait que je me renseigne sur ça. Et là je vois qu'il y a 3 quêtes qui rapportent 5 chacune. Ça veut dire que si on a 3 quêtes qui rapportent 5 chacune, on aura 15 à la fin. Il faudrait 10 jours pour arriver au rang. Sauf si de nouvelles quêtes se débloquent au fur et à mesure. Mais ça m'étonnera. Il nous faudrait environ 10 jours pour atteindre le rang amical. C'est quand même assez long. Il faudrait savoir quelles sont les récompenses. S'il y a des récompenses intéressantes, type une monture, évidemment je la ferai. S'il n'y a pas de récompenses intéressantes, type pas de monture ou pas d'objet sympa, du loot, j'en sais rien. S'il n'y a rien de vraiment intéressant à obtenir ici, je ferai surtout ça pour le lore. Mais c'est vrai que le loot m'intéresse plutôt pas mal. Imaginez une monture aquatique, ça pourrait être cool. Genre ce machin-là, regardez. Ça serait sort d'Elpst. Parce que ça ne serait pas un Elpst à gagner. Notre père m'a chargé de m'occuper des Elpst. Ces animaux ne craignent ni la tempête. Neil Maelstrom, je ne parle pas des soldats chanbranchis. Est-ce qu'on n'obtiendrait pas un Elpst ici ? Parce que ça ne serait pas genre une vitrine pour nous dire « Eh, vous avez fait les quêtes ! » Bah peut-être, peut-être. Bon, du coup les amis, on s'arrête là pour cet épisode. Hop, je me remets face à vous. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager les vidéos également, et à vous abonner sur les réseaux sociaux, qui sont comme d'habitude en description, sous la vidéo. Bon visionnage à vous, c'était Katasté, ciao ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...